contact défunt le vendredi 27 mars 2020 avec doris comme je disais tout à l'heure de riche la tête ailleurs j'ai l'impression que votre papa c'est votre père c'est ça c'est votre papa il a déjà eu contact avec lui il semble à la fois il me dit quelque chose et des fois il pouvait avoir la tête en l'air aussi il me dit d'accord il est déjà là il dit il dit c'est moi qui et vous savez c'est vous qui avez mal à la tête doris vous avez mal à la tête parce qu'il me dit elle a mal à la tête avec tout ça elle dit bon maintenant c'est bon je regarde ce qu'il faut regarder c'est bon vous voyez pas plus d'accord il dit qu'il allait qu'il est et vous savez ce qu'il est en train de me dire j'ai envie de fromage j'ai envie de manger du fromage il a envie de fromage là d'accord c'est dans le sens voilà vu que qu'il est présent et il dit qu'il adore le fromage et qu'il a envie de fromage d'accord j'ai l'impression que votre papa était un grand gourmand d'accord voilà ouais il était un petit peu gourmand d'accord il me dit qu'il était malade vous voyez qu'il toussait qu'il était malade voilà vous avez regretté beaucoup pendant un bon moment son départ comme si quand vous vous en vouliez de ne pas être près de lui c'est ce qu'il est en train de me montrer bon maintenant ça va beaucoup mieux mais de temps en temps ça vous revient encore il dit tu vas arrêter un il dit tu vas arrêter ça suffit de te faire souffrir pour rien justement comme j'ai pas pu aller à son enterrement je voudrais savoir si en juillet je pourrais y aller en juillet de cette année il dit comme si comme ça il fait c'est pas c'est pas sûr à 100% d'accord doris je pense que vous avez la possibilité d'y aller mais peut-être d'ici vous pourrez y aller mais là basse ça sera peut-être pas possible vous comprenez voilà ce qu'il est en train de me montrer comme si d'ici vous pouviez partir mais que de là bas on n'acceptait pas forcément les avions ou quelque chose il me dit comme s'il y avait quelque chose qui voilà tout va dépendre alors tout ça ça va dépendre de notre comportement vis-à-vis de la situation aussi qui pourrait aller beaucoup plus vite dans le mieux meilleur et dans le bien sinon décidé de faire de faire des choses sérieusement d'accord voilà il dit comme c'est comme ça parce que tout est réglé on part à plusieurs personnes et d'accord c'est stressant écoutez doris ce qu'on va faire c'est qu'on va prier beaucoup je vais ce soir je prierai pour que tous aillent bien pour que vous puissiez partir tous tous en famille que tout se passe bien d'accord oui il me dit parce qu'il y avait un mariage il y avait un mariage il y avait quelque chose qui a fait que vous ne pouviez pas partir oui alors on s'est marié l'année où il est parti voilà d'accord et il vous en veut pas du tout votre père c'est quelqu'un qui est ouf il est ouvert ou il peut se prend pas la tête du tout pour des banalités c'est vraiment pas lui un c'est quelqu'un qui a été et dit j'espère avoir été un bon père et dit à excellent voilà excellent il a beaucoup d'attention il dit vous savez c'est un homme mais on me montre aussi quelqu'un qui pouvait être comme un enfant au milieu de ses enfants en fait beaucoup de joie on vit la vie simple simplement avec des avec des beaux souvenirs vous avez énormément de souvenirs il a essayé de faire de son mieux pour avoir pour que ce soit une famille heureuse épanouie avec plein de souvenirs heureux vous regardez toujours la télé parce qu'il me montre que c'était une complicité de regarder la télé de se préparer pour regarder un film ou regarder les dessins animés les documentaires les documentaires voilà c'est c'est un moment qu'on vit bien oui on partage on partage des choses il dit que des fois ça parlait beaucoup et ça n'écoutait il dit qu'il a qu'il a eu la chance de revivre ça encore une deuxième fois dans notre côté qu'il a eu la chance de revivre des moments heureux de l'autre côté et une satisfaction encore plus encore plus joyeuse d'avoir revu ça je pense à lui ben justement j'aimerais tellement aller sur sa tombe et c'est compliqué rien n'est compliqué doris quand on a décidé d'y aller alors vous allez y aller dites vous que vous allez y aller d'accord voilà rester positif voilà dans tout ça il faut rester positif quand même et puis il me dit ça va se faire ça va se faire il dit ça va se faire voilà il veut que ça se fasse d'accord voilà il est vous allez dans sa tombe il a été incinéré enterré enterré d'accord il manque du chocolat là vous mangez du chocolat tout le temps à la maison il adorait le chocolat parce qu'il a des envies là c'est dingue il a des envies de chocolat de fromage mais j'ai l'impression aussi que partager le chocolat le fromage d'accord c'était à chaque fois j'y allais je lui ai ramené du chocolat du fromage d'accord alors vous allez y aller doris c'est pas possible vous lui mettez sur sa tombe un peu de chocolat et un petit bout de fromage que vous appriez que vous l'emmènerez mais en fait je sais pas justement pourquoi je le sollicite aujourd'hui j'ai eu des graves soucis à mon travail depuis octobre d'accord j'ai fait tout contact je pouvais pas vous suivre ni quoi que ce soit il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci pardon il n'y a pas de souci doris c'est par rapport au travail que vous travaillez actuellement c'est ça ça va c'est pour ça que c'était marqué voyance donc c'était pas qu'une question de médiumité c'était une question aussi de voyance d'accord parce qu'il m'avait demandé de lui donner de mes nouvelles d'accord d'accord alors on n'a on n'a pas été gentil avec vous c'est ce qu'il est en train de me montrer on vous a mis des bâtons dans les roues en disant que c'était vous qui ne faisais pas le travail que les choses ne remontaient pas vous voyez il me montre ça il ya eu un préjudice aussi racial vis-à-vis de vous un doris c'est ça c'est en cours voilà ne vous laissez pas faire il me dit bah ouais mais je suis j'ai comme j'ai beaucoup beaucoup pleuré ces derniers temps je comprenais pas j'ai perdu pied en fait d'accord il est important doris de vous de vous faire aider par quelqu'un qui puisse vous aider à surmonter ça d'accord d'accord c'est en cours en fait fait le fait le parce que ce qui me montre c'est que comment dire on a on a tout fait pour vous pousser ce qu'il me montre c'est qu'on vous m'a tout fait pour vous mettre dehors mais mais derrière tout ça il ya quelque chose de mieux qui se prépare pour vous il y aura quelque chose de mieux qui compte qui sera au niveau du travail pour vous mais je pense pas dans cette boîte où vous travaillez d'accord parce que même vous aujourd'hui vous pourriez pas revivre dans travailler dans cette boîte vous avez on parle derrière votre dos il me dit qu'on parle derrière votre dos on est et pourtant vous êtes quelqu'un qui est toujours à l'afflux d'aider d'aider de mais il dit ils sont pas comme nous ils pensent pas comme nous il dit voilà ils sont pas dans cette ouverture de coeur votre papa c'est quelqu'un qui est très voyez la croyance c'est la vie la croyance il me montre qu'il avait la croyance ça fait partie de son être de chanter de d'être dans la nature c'est quelqu'un de très libre et vous vous êtes comme ça et il m'a fait c'est sa petite doris il me dit d'accord ils disent pas comme nous sont pas et ça cette injustice votre mari peut pas la comprendre il dit ton mari peut pas la comprendre puisqu'il la vit pas lui peut pas la comprendre change de boulot il dit tu vas changer tu vas faire autre chose de mieux que ça d'accord vous trouverez du travail doris d'accord pour l'instant il ya un disons que pendant ces périodes là c'est un stand-by mais c'est aussi de vous ressourcir il dit que tu as vous avez pris du poids il dit oui avec les médicaments puis on mange un peu plus aussi on grignote on grignote il m'a dit il n'a jamais au nez en gros c'est ça c'est pas grave doris c'est une façon aussi de se de se préserver aussi d'accord voilà de se préserver par rapport à tout ça aussi c'est une façon aussi de vous d'être en protection avec vous même d'accord voilà c'est les kilos ils viennent y repartent aussi d'accord quand vous serez mieux dans votre tête les choses iront mieux aussi au niveau de votre corps d'accord oui d'accord et lui je veux dire c'est quelqu'un qui a toujours fait attention il me montre ses petits poissons ses petites pommes de terre ses petits oignons qui va préparer vous voyez tous ses gestes sont délicats il me montre vraiment des gestes je veux dire délicats il regarde attentivement ce qu'il fait voilà il est très il est très attentif à tout ça il dit prends soin de toi avant tout et tout le reste après ça va s'arranger il dit d'accord d'accord et confiance il dit et confiance d'accord il est venu nous voir deux fois dans mes rêves oui il y avait une veste beige et la dernière fois il avait une veste noire d'accord mais la veste noire c'est par rapport à tout ce qui se passe oui je l'ai compris après d'accord voilà il dit que la veste noire c'est par rapport à tout ce qui se passe il ya beaucoup de départ il dit que actuellement il a plus le temps de s'occuper de ses fleurs voilà il s'en occupe c'est vrai voilà il il aime s'occuper des plantes et tout ça il sait pas qu'il a plus le temps il a plus d'un autant de temps pour pouvoir s'en occuper il dit qu'il reçoit énormément en ce moment ils sont beaucoup dans l'aide votre papa il fait des allers-retours lui aussi hier j'ai eu quelqu'un qui faisait des allers-retours entre la terre et l'autre monde il me dit qu'il fait aussi des allers-retours il vient chercher les âmes et les remonter vous voyez voilà à effet son ce moment en ce moment il fait ça c'est quelque chose qui vous aurez plus doris il me dit je pense vous y pensez parce qu'il me montre que vous savez vous ça serait plutôt passeuse d'âmes et lui il dit qu'il passe les âmes en ce moment c'est génial d'accord il vient il vient chercher les âmes et il les remonte en fait ils viennent les chercher ils sont comment dire c'est pas forcément la famille qui vient chercher actuellement les âmes par rapport à tout ce qui se passe ce sont eux qui viennent les chercher ce sont les deux disons les les esprits supérieurs d'accord votre papa il est sur un niveau un niveau bien bien élevé d'accord voilà de lumière d'accord ce que j'ai vu j'ai rêvé d'un ange aussi mais immensissime mais les anges sont très très grand en fait il faut savoir que que alors on peut pas imaginer mais les anges sont quand ils quand ils quand ils quand ils tiennent la terre ils tiennent avec leurs bras tellement ils sont grands ouais ouais mais c'était très mais il y avait trois petites filles en robe blanche oui ce que je comprenais pas et d'un seul coup les trois petites filles sont apparues devant moi oui magnifique d'accord mais vous avez trois petites filles j'ai deux filles et une belle fille voilà c'est trois vos trois petites filles d'accord c'est une certaine façon vos petits anges sur terre en fait vos protections aussi sur terre écoutez les temps en temps d'accord on peut être mère et puis croire qu'on sait tout mais dès l'important de les écouter aussi parce que ce sont des âmes qui sont évolués aussi d'accord d'avoir d'avoir un conseil pour vous voilà ne vous inquiétez pas pour l'argent il dit d'accord d'accord ça va ça va se résoudre surtout doris actuellement donc il me dit que c'est par rapport à tout ça tout est bloqué mais après ne voilà comment dire il est important de vous comment dire de de gagner il a vraiment envie qu'on qui ait quelque chose qui marque par rapport à ce qu'on vous a fait d'accord vous ne dormiez plus vous demandez vous aviez du mal à manger vous n'aviez pas d'appétit alors il dit ma petite doris qui a un bon appétit qui aime bien puis envie de rien faire vous voyez vous traînez à la maison il me dit j'ai vu tout il a vu tout ça il dit mais j'ai perdu pied d'accord tu remontes tout doucement des fois il faut descendre pied pour remonter c'est ta foi qui te fait remonter voilà il dit même pas une petite bougie il dit c'est pas grave d'accord il dit je suis ta lumière d'accord merci je suis ta lumière d'accord doris vous voulez lui poser des questions doris ben je voulais savoir ce qui est ce qui devenait parce que depuis un an d'accord il y a beaucoup de choses qui sont passées que je m'occupe quand même de ma mère malgré la distance comme vous avez fait pour lui il dit ouais comme vous avez fait tout vous n'avez jamais lâché votre famille de l'autre côté non d'accord il dit que vous avez il dit tu t'occupes de moi de l'autre côté tu t'occupes de ta mère elle est sur les îles c'est ça doris pardon elle est sur les îles elle est à maurice d'accord Véronique qui c'est Véronique c'est sa sœur d'accord il y a de l'entraide vous voyez il y a elles sont comment dire elles sont fusionnées ensemble vous avez une famille merveilleuse je peux vous dire parce que c'est beau c'est beau ce qu'il me montre je veux dire une famille qui reste encore dans cette union de compassion d'aide de bienveillance c'est magnifique en fait ce qu'il est en train de me montrer d'accord et il dit arrête de penser tu me donnes mal à la tête arrête de penser je ne peux pas en fait je ne pensais pas qu'en 2020 on pouvait être aussi méchant ça existe malheureusement Doris ça existe la méchanceté alors il y a actuellement en fait actuellement il y a deux mondes qui est en train de se faire il y a le monde des il dit des bisounours des gens qui sont dans la c'est pas des bisounours des gens qui resteront dans la passion dans l'aide d'aider et tout ça puis il y a ceux qui sont dans la cruauté la méchanceté et puis il y a des visages qui se sont montrés sur leur vrai visage il y a des gens qui se sont montrés sur leur vrai visage d'accord qui jouaient en fait certaines personnes qui jouent un peu l'hypocrésie qui sont dans l'hypocrésie elles montrent leur elles sont même si elles veulent se cacher elles n'arrivent pas à se cacher aussi elles se montrent et finalement elles finissent par dire des choses méchantes parce qu'elles sont comme ça à l'intérieur d'elle d'accord voilà il y a une division qui est en train de se faire actuellement depuis fin depuis 2019 il y a 2018-2019 on voit qu'il y a une séparation des gens qui sont dans la compassion et d'autres qui sont dans la destruction et donc on ne peut plus se cacher derrière le figuier on me dit votre papa votre papa est en train de me dire ouais ben justement j'ai une question est-ce qu'il a vu ma fille qui est là-haut vous parlez d'un bébé que vous avez perdu ? oui oui ils se sont rencontrés ? oui il dit que oui et il prendra soin d'elle comme il a pris soin de vous ah merci d'accord il dit tu n'as pas à me dire merci c'est normal voilà il prend soin d'elle comme il a pris soin de vous il dit je lui donnerai du fromage et du chocolat et on regardera la télé il aime beaucoup plaisanter oui il aime beaucoup rire faire rire vous voyez il a ce côté sérieux puis tout à coup il dit une blague et puis tout le monde rigole en fait oui c'est ça ça ment voilà il aimait bien vous prendre les mains toujours vous étiez toujours en train de l'attacher de le prendre chacune est un peu sous poussée pour dire c'est moi qui suis à côté de papa c'est moi qui vais être à côté de papa vous voyez c'est ça et il vous gronde un peu il va dire il y a de la place pour tout le monde vous voyez c'est moi qui suis avec papa c'est moi qui vais être avec lui avec papa et tout ça il dit qu'il vous prend comme ça vous voyez comme les bras de l'ange et bien il vous prend comme ça aussi tous d'accord d'accord il y a des grandes fleurs il est assez je veux dire c'est quelqu'un qui fait pousser tout oui il a la main verte il a vraiment la il a plus que la main verte il a la main XXL pour les plantes parce qu'il me montre vraiment il leur parle il prend du temps vous voyez comme si le temps s'arrêtait avec lui pour avoir du temps avec ses plantes en fait d'accord c'est ça voilà il est assez doué oui il rigole vous avez moins la main verte il me dit Doris ah bah du tout c'est pas vous il faut quelque chose qui résiste avec vous il faut des plantes qui résistent au froid au gel et tout ça c'est ça c'est ça c'est des plantes grasses voilà il faut prendre des plantes grasses ne vous inquiétez pas j'étais comme ça Doris parce que je mettais trop d'eau moi j'avais toujours peur qu'elle meure de ça c'est ça et je mets de l'eau et je mets de l'eau et je mets de l'eau et en fait je sais pas du tout doser l'eau d'accord voilà et vous êtes pareil aussi Doris ne vous inquiétez pas vous aurez la main verte à prix bon il vous montrera ça est-ce qu'il a des choses à me dire ? qu'il vous aime moi aussi je l'aime il vous aime et qu'il ne doutez jamais de vous vous savez d'accord d'accord ok il me dit qu'une part de lui est en vous une grosse part de lui est en vous et qu'il dit déploie tes capacités déploie tes capacités déploie tes capacités d'accord d'accord vous avez toujours des doutes avec vous-même c'est ça vous avez des doutes et pourtant Marie Doris c'est comme ça qu'il dit maintenant Marie Doris vous avez la possibilité de faire des choses merveilleuses vous voyez il me montre bien ça il dit papa Marcel vous aime tous ah oui c'est ça nous aussi on l'aime très très fort papa Marcel il dit papa Marcel vous aime tous c'est ça d'accord votre maman elle ne va pas de bien en ce moment vous voyez avec tout ça elle se sent isolée elle ne se sent pas vous êtes un grand manque pour elle d'accord justement c'est pour cela que je voulais y aller en juillet d'accord elle s'est fait opérer ses yeux d'accord elle a eu peur il dit qu'elle a eu peur elle a cru qu'elle avait peur de ne plus voir ou d'être aveugle vous voyez de ne plus pour voir la couleur du ciel et tout ça elle s'est fait des peurs pour rien en fait il dit d'accord avec le confinement elle est chez son frère donc enfin il voit elle est en sécurité d'accord elle est entourée ne vous inquiétez pas pour ça Doris il me montre bien que lui c'est quelqu'un qui a pris soin de sa femme et que sa femme a pris soin de lui ils ont pris soin de l'autre et ils se disent les choses ils se parlent tout le temps vous savez entre eux tous les deux ils se parlaient beaucoup pas forcément avec les enfants mais quand il y avait des choses ils parlaient qu'à le moment avec elle ils trouvent une solution ensemble vous voyez par rapport aux choses voilà mais vous avez encore votre grand-mère oui sa maman sa maman ah qu'elle a l'air de tenir bien le coup dans quatre ans elle aura cent ans parce qu'elle est plus je veux dire elle se laisse vivre d'accord voilà on vient on lui apporte quelque chose elle se laisse vivre elle n'a pas forcément envie de partir tout va bien pour elle elle ne peut pas se lever mais elle est soignable oui oui vous savez du moment qu'on lui met on me montre bien une petite couverture sur ses jambes qu'elle est là elle regarde elle est dans ses souvenirs on me dit elle est beaucoup dans ses souvenirs et comme elle est dans ses souvenirs elle revit sa vie d'une jeune fille avec ses souvenirs et elle change des choses il dit il dit elle change des choses qui ne lui convient pas elle change elle a raison elle a raison et elle partira dans un souffle il me montre qu'elle partira dans un souffle d'accord d'accord en paix elle est en paix avec elle-même elle est elle est bien c'est beau c'est même magnifique d'accord c'est une femme qui a tellement une vie difficile vous voyez que là aujourd'hui ce qu'elle vit elle est en paix avec elle elle est en paix avec son âme d'accord d'accord j'ai mon autre grand-mère il y a deux jours qui est venue me voir dans mon rêve pareil aussi elle était magnifique elle m'a dit 10h30 je ne sais pas pourquoi entretien 10h30 voilà c'est précis elle vous a dit quoi entretien oui entretien 10h30 quand aujourd'hui il y a deux jours deux trois jours à peu près en fait j'ai failli vous faire passer à 10h30 mais j'ai eu un coup de fil et j'ai dû répondre c'est pas pour ça d'accord et j'allais vous dire on va passer à 10h30 et une personne m'a appelé pour me demander un renseignement donc je l'ai répondu je me dis je me suis dit on a une contact de voyance donc c'est pas grave voilà mais votre papa me dit papa Marcel c'est comme ça il me dit il me dit oh moi je suis rotée maintenant ouais il a compris voilà mais vous le sollicitez assez souvent et il fait de son mieux comme il peut et avec les autorisations de l'autre côté d'accord il y a une certaine comment dire ils sont ils sont très je veux dire ils sont dans la joie dans le bonheur et tout ça mais quand il y a certaines choses à faire ils sont très votre papa c'est comme ça c'est quelqu'un de très droit aussi l'heure c'est l'heure il n'aime pas qu'on se met en retard oui il va être à l'heure avant oui 15 minutes même s'il faut une demi-heure avant parce qu'il y en a marre il n'aime pas le retard quand il faut aller voir le médecin il faut être à l'heure avant soit pas en retard soit pas en retard soit pas en retard il est déjà prêt il est très discipliné oui voilà et vous voyez il a ce côté encore de l'autre côté pareil discipliné voilà et vous aussi Marie-Doris vous étiez comme ça d'accord et vous aimez c'est votre mari qui vous met en retard oui je suis très heureuse oui c'est vrai quelqu'un dans la famille est fiancée ou quelque chose parce qu'il me montre c'est votre belle-fille qui est fiancée oui d'accord il est bien ouais elle est au Canada d'accord elle vit au Canada ou elle est au Canada elle vit au Canada c'est quelqu'un de bien c'est quelqu'un de bien d'accord et c'est drôle parce qu'il me montre quelqu'un comme je veux dire alors lui il aime pas le froid donc il me dit mais vous voyez quelqu'un qui a gardé les coutumes canadiennes à l'ancienne avec des traditions à l'ancienne et ça va lui plaire parce qu'elle a besoin de ça elle a besoin de justement quelqu'un qui vive dans l'union pas forcément à droite à gauche et elle a besoin de ça votre belle-fille quelqu'un qui soit là pour elle vous savez quand ils auront un enfant il rigole votre papa papa Marcel il dit on va bien rigoler ah ouais c'est vrai ça je gâte voilà il y aura un enfant il va y avoir un enfant de cet amour il y a un enfant qui arrive ah j'ai trop hâte voilà et peut-être de sexe masculin je confirme pas mais d'accord ne lui dites pas d'accord d'accord on montre plutôt un petit garçon voilà un petit garçon on en a besoin dans la famille on me dit il est en train de me dire il n'y a que des filles oui c'est ça vous avez un frère aussi il me montre que vous avez un frère aussi oui voilà il aime les motos votre frère ah ben c'est toute sa vie d'accord d'accord voilà les bécanes comme il dit oui à sa demande à la demande de mon père je me suis occupée de mon frère d'accord comme il m'avait demandé il y a un an j'ai fait tout ce que je pouvais mais maintenant c'est à lui de prendre sa vie en main Doris d'accord je veux dire vous pouvez pas être toujours derrière lui non plus il faut qu'il prenne je veux dire des responsabilités en tant qu'homme il dit qu'il faut qu'il grossisse un peu plus lui ah oui oui c'est l'inverse de moi c'est vrai d'accord voilà alors c'est pas forcément l'inverse aussi il me dit comprend aussi qu'il y a aussi l'âge aussi pour vous Doris aussi d'accord votre corps il se transforme par rapport à l'âge vous pouvez pas avoir avoir une taille 38 comme vous l'aviez longtemps parce que votre corps est en train de changer aussi bon le mien aussi il change ne vous inquiétez pas voilà moi qui étais très fine même si on se dit ben on va pas manger si ça ça il prend quand même du poids donc d'accord donc même si vous dites ben je vais pas manger du chocolat du fromage et des choses comme ça voilà je vais être je suis raisonnable on prend quand même du poids de toute façon c'est vrai d'accord voilà et puis et puis ben les hommes qui nous aiment et ben ils doivent nous aimer comme on est puis c'est tout non mais moi mon mari il n'a pas de soucis ben voilà voilà j'avais une autre question est-ce que bon ça fait un an qu'il est parti 19 mois plus précisément oui est-ce qu'il pourrait être mon guide par la suite en fait il ne peut pas être votre guide il pourra vous aider il est en train de me dire qu'il pourra vous aider d'accord d'accord votre alors on a un ange gardien il y a des gens qui disent ange gardien guide mais c'est c'est votre guide principal de naissance après il y en a d'autres qui viennent nous aider comme moi j'ai des fois ma mère qui vient m'aider des fois c'est mon frère des fois c'est d'autres personnes extérieures que je ne connaissais pas qui viennent m'aider je veux dire des esprits supérieurs qui viennent m'aider d'accord dans l'accomplissement ce que je fais donc accepter avec le coeur ce qui vient à vous mais votre papa il est en train de me dire qu'il vient surtout vous aider dans votre vie d'accord dans votre vie c'est surtout ça vous savez il me dit les cri-cri et tout ça c'est pas pour lui d'accord bon très bien d'accord mais Doris si vous avez vraiment l'intention de vous épanouir de ce côté là vous aurez des guides spirituels de ce côté là des gens qui sont déjà préparés pour vous aider je crois qu'il y a Raphaël Gabriel et Philippe qui sont là mais j'attends la confirmation de vos guides oui on me dit que oui d'accord voilà il faut savoir qu'il y a des anges qui viennent nous aider quand on est dans le coeur quand on est voilà quand on a à un moment donné besoin d'eux ils viennent nous donner une partie alors c'est pas une partie d'eux parce qu'ils sont tellement immenses c'est une toute petite partie mais ça nous suffit pour nous parce que le but c'est de ne pas nous brûler non plus ils ne veulent pas qu'on soit consommé mais ils viennent nous donner de l'aide pour pouvoir avancer mais c'est un peu comme une pierre précieuse on vous donne une pré-presseuse et cette pré-presseuse vous apporte toute l'énergie qu'il faut en fait d'accord d'accord voilà en ce moment c'est drôle parce que ce que je remarque par rapport aux guides aux guides qui viennent nous voir actuellement ils ont des pierres donc je l'ai remarqué depuis 15 jours ils portent tous une pierre et la mienne c'est quoi ? c'est la pierre verte c'est la pierre de la guérison ah oui d'accord d'accord c'est la pierre de la guérison voilà moi ils m'ont demandé de porter une pierre et c'est drôle parce que mon conjoint m'a offert une pierre de cristal un petit diamant mais pour la Saint-Valentin en fait il me l'a offert mais ce qui est drôle c'est qu'en ce moment ils ont tous une pierre parce que moi aussi j'en porte mais c'est une amethyst oui d'accord mais c'est plutôt il faut la porter quelque chose au cou actuellement quelque chose au niveau du chakra du coeur voilà le chakra du coeur d'accord Marie-Doris alors n'importe quelle pierre fera l'effet de toute façon même si c'est pas la pierre verte que vous avez là n'importe quelle pierre du moment que ce sont des pierres claires que ce soit du vert du bleu du rose du blanc du violet la turquoise aussi vous voyez des pierres rouges aussi et on me donne alors pas la pierre rouge oui la pierre rouge aussi tout ce qui est clair pas des pierres noires comme l'ancrage et tout ça ou des pierres marrons l'oeil du tigre et tout ça pas en ce moment d'accord voilà surtout des pierres des pierres de lumière c'est comme ça qu'il me dit votre il dit papa Marcel il embrasse Odile il me dit qu'il embrasse Odile oui c'est ma mère sa chérie Odile oui c'est ça je le ferai qu'il embrasse et qu'elle n'ait pas peur qu'elle n'ait pas de crainte que tout va bien il est beaucoup près d'elle en ce moment aussi d'accord beaucoup elle a soutenu lui donner la main ouais tout le temps parce qu'elle avait besoin de ça toujours qu'il lui prenne la main qu'il lui donne ça va aller vous voyez c'est le lien entre eux voilà on le fait comme ça ouais c'est ça c'est ça c'est ça oui ça c'est ça à chaque fois il faisait ça voilà il fait ça il la tient comme ça et pour vous aussi Marie-Doris d'accord 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 merci merci et pour ma fille est-ce qu'il a un petit mot pour ma grande fille elle se cherche votre fille il me dit d'accord pourtant elle a écouté tous ses conseils de l'année dernière elle a arrêté ses études de droit elle se consacre qu'aux enfants d'accord et ça se passe bien et ça se passe bien très bien voilà elle va s'épanouir là-dedans et elle se cherche encore elle est elle 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 alors elle même si elle s'occupe d'enfants et tout ça elle va continuer dans ce domaine il faut qu'elle ait il dit il faut qu'elle ait des diplômes elle elle va passer son master CPE en septembre super elle va l'avoir c'est une bosseuse ouais elle bosse très dur là en ce moment d'accord et c'est pas facile parce qu'elle est elle est allée dans une voie qui est aussi difficile oui mais mais une voie qui va l'épanouir qui va lui ouvrir beaucoup de portes ouais elle aime ce qu'elle fait en ce moment c'est vrai et puis elle aime un peu il dit elle a un côté autoritaire elle aime bien aussi qu'on l'écoute et tout ça et et ces jeunes filles elles ont besoin de ça aussi c'est vrai d'accord elles ont besoin de ça une grande soeur qui qui elle vous lui avez tellement apporté je veux dire d'amour de compassion et tout ça qu'aujourd'hui elle sait comment comment être dans la droiture mais en même temps comment apprécier chaque qualité de chaque fille en fait c'est vrai voilà elle a ce don pour ça et il dit elle va y arriver elle va y arriver je suis très fière d'elle il a ri il a ri ou il ira ou c'est qui il a ri ou comment ilana ilana c'est ça ilana ilana d'accord votre papa votre papa il aimait pas avoir la barbe là oh là là vous voyez ça ça pique il ne voulait pas que vous veniez lui faire des bisous que ça pique il s'est toujours rosé il me montre ça j'ai l'impression qu'il avait une sensibilité du côté droit au niveau de sa barbe ici vous voyez je ne sais pas vous ne savez pas parce qu'il me montre une sensibilité comme si ça le le grattait toujours à cet endroit là ah d'accord mais il se rasait tout le temps d'accord la moustache et tout ça c'est pas pour lui non il dit propre comme un verre c'est ça c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça voilà et je vais en profiter est-ce qu'il sait quand est-ce que tous ces événements vont se terminer est-ce qu'il a des informations alors les guides m'ont informé qu'il fallait deux mois mais il y aura beaucoup un petit peu plus que deux mois par rapport je veux dire disons que le mois de on est au mois de mars avril on va être encore touché d'accord disons que peut-être à partir du mois de mai certaines choses vont pouvoir mais pas encore tout à fait j'ai l'impression qu'il va y avoir une première ce qu'ils me montrent les guides c'est pas votre papa parce qu'il ne peut pas me montrer ça il va y avoir une vague et après il va y avoir encore une deuxième vague d'accord voilà jusqu'à ce que les choses se mettent en place le souci ce qu'ils m'ont dit c'est que l'Afrique si elle est touchée ils sont en train de préserver l'Afrique parce que si l'Afrique elle est touchée ils n'ont pas du tout comment dire le sanitaire on parle de l'Afrique ils n'ont pas du tout l'aide sanitaire aussi pour pouvoir aider la population et du coup ça pourrait nous revenir au mois d'octobre c'est ce qu'ils nous montrent donc c'est pour ça qu'actuellement beaucoup d'âmes beaucoup de personnes sont en train de prier pour que tout soit je veux dire que justement ils ne soient pas touchés par ce virus parce que nous on peut faire face au virus on a quand même du matériel même s'il y a du retard on a quand même on a la chance d'avoir le corps médical eux n'ont pas cette chance vous voyez il faudrait envoyer l'armée avec des médecins et tout le monde est fatigué tout le monde est épuisé donc il y a beaucoup de gens qui prient justement pour que certaines régions ne soient pas ne soient pas touchées une chose que votre papa est en train de me dire il me dit mais eux ils ont la chaleur donc ça va irradier carrément le virus ah ouais d'accord voilà la chaleur c'est la chaleur qui peut irradier les virus ah c'est la chaleur qui peut irradier le virus d'accord d'accord la chaleur va irradier le virus il faut qu'il fasse chaud en fait d'accord d'accord voilà et justement c'est pour ça que voilà c'est des températures beaucoup à partir de 30 31 voilà ce sont des chaleurs qui peuvent irradier voilà ça c'est ce que les guides m'ont expliqué après le temps comme il n'y a pas de temps d'espace temps tout dépend de nous aussi de notre et tout ça Doris c'est surtout pour que les gens se rendent compte qu'en fait on ne peut pas être connecté toujours sur nos téléphones on doit aller vers l'autre on doit c'est aussi même si la technologie on en a besoin de la technologie mais que la technologie soit plutôt à notre service que le contraire en fait moi je l'accepte j'accepte on était préparé depuis un an on savait qu'il allait se passer quelque chose mais comment pourquoi et un an j'en avais déjà parlé les guides en avaient déjà parlé je ne sais pas si j'en avais parlé ils avaient dit préparez-vous au niveau alimentaire préparez-vous avec l'eau aussi préparez-vous avec les choses parce que ça ne sera pas voilà ils parlaient de guerre mais ce n'était pas une guerre d'armement on parlait bien une guerre biologique et là on se rend compte qu'en fait même si on se croit dans un coconin protégé on n'est pas protégé non on n'est pas protégé maintenant que ce soit voulu pas voulu quoi que ce soit c'est pas ça va être l'essentiel qu'il faut en tenir c'est comment nous nous réagissons en tant qu'aide d'apporter de l'aide à chacun une fait des masques l'autre elle fait elle va aider la mamie qui est à côté elle va lui faire les courses c'est ça c'est ça la solidarité voilà que votre père a connu qu'il m'est en train de me dire que moi j'ai connu et ça c'est le plus important c'est de faire attention aux gens qui sont autour de nous et de dire voilà même si on ne peut pas les approcher mais comment la rapporter de l'aide c'est la solidarité qui est très importante entre nous c'est ça c'est ça et ben il fallait de toute façon il le faut Doris et des fois on peut passer par des moments très difficiles soi-même parce qu'on a des collègues qui ne sont pas du tout dans cette ouverture qu'on se rend compte mais il le faut parce qu'il faut changer notre façon d'être c'est vrai mais je l'accepte ça je l'accepte mais entièrement voilà et puis pour vous il y aura de toute façon aussi il y a un changement de vie au niveau de travail qui va vous permettre de vous épanouir tous les gens qui ont fait du bien ils vont être dans un épanouissement il faut ben là ce qui est on verra bien mais je ne pourrais pas travailler avec cette personne c'est pas l'étude trop loin non 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 alors je vais arrêter la vidéo c'est pas l'étude